En Grèce, pour la première fois en novembre, la croissance économique est de retour. Les indicateurs sont au vert. 2,5% de croissance prévue en 2018, après 1,4% en 2017. Le pays semble doucement sortir d'une longue récession. Moteur de l'économie grecque, le tourisme. Le secteur n'a jamais été aussi florissant. L'an dernier, le pays a enregistré 13 milliards de recettes touristiques. C'est 13% de plus qu'en 2016. Une aubaine après des années plus moroses. Ces dernières années, il y a eu moins de personnes qui sont venues. C'était une question plus d'images. C'est-à-dire que si aux informations, on passe des images de manifestations, de duels entre les CRS et les hommes que vous voulez, ça ne donne peut-être pas envie aux gens de venir en vacances. Même si c'est très localisé, c'est l'image du pays qui en prend un coup. Une image à présent derrière eux. Les statistiques sont encourageantes. Une bonne nouvelle pour le pays. Mais la population, elle, peine toujours à en ressentir les effets. Le chômage est en baisse de 7 points par rapport au plus fort de la crise. Mais ces chiffres masquent une autre réalité. L'explosion du travail partiel et le cumul de petits boulots très mal payés. Manos est entraîneur de football dans un club de la banlieue d'Athènes. Diplômé d'éducation sportive à l'université, il travaille quelques heures par semaine, faute de mieux. À 29 ans, Manos est obligé de vivre avec sa famille. Trois générations vivent sous le même toit. En manque d'opportunités, il a décidé de s'expatrier. Dans un mois, il quitte la Grèce pour l'Allemagne. « Si tu travailles en Allemagne 15 heures par jour, tu peux mettre de l'argent de côté. Ici, c'est impossible. Que se passe-t-il si je veux vivre seul ou si je veux fonder une famille ici ? » Les jeunes ne sont pas les seuls à souffrir de la situation. Les retraités ont vu leur pension divisée par deux. Et pour tous les Grecs, il est toujours très difficile de se soigner. Dans le sud d'Athènes, nous allons à l'antenne de santé de médecins du monde. Au plus fort de la crise, ils étaient des centaines à venir pour des consultations gratuites dans ces locaux. Aujourd'hui, les patients sont moins nombreux. Un effet des mesures du gouvernement de Cyprus, qui a rendu les soins des hôpitaux publics gratuits pour tous. Mais le système de santé a du mal à suivre. « Les hôpitaux sont en sous-effectif. C'était déjà le cas avant la crise. Mais là, c'est pire. Il n'y a pas assez de médecins, d'infirmiers. C'est un gros problème. En particulier maintenant, avec la crise migratoire, les hôpitaux ne savent plus où donner de la tête. Les médecins et les infirmiers font des tours de garde, d'où ils sortent, épuisés. Se soigner est parfois une mission impossible, tant 35% des Grecs vivent sous le seuil de pauvreté. Les gens qui ont la sécurité sociale doivent tout de même payer 25% du prix des médicaments. C'est trop dur, trop difficile pour eux de trouver l'argent pour payer leurs soins. On voit certains patients qui arrêtent leur traitement faute de pouvoir le payer. Ouvert depuis 2010, le centre est confronté à des maladies qu'il est étonnant de rencontrer dans un pays européen. Le phénomène de la malnutrition continue d'être un gros problème, car certaines personnes n'ont pas accès à des aliments appropriés, même pour ce qui est des aliments indispensables à la nutrition des bébés, comme le lait et les légumes, ou la viande. Après dix ans de crise, la convalescence de la Grèce s'annonce encore longue. Les plans d'austérité imposés par l'Europe n'ont pas fini de toucher la population. Le chef du gouvernement, Alexis Tsipras, au plus bas dans les sondages, a annoncé officiellement la sortie de la crise. Au mois d'août, le pays s'affranchira des plans de redressement et des aides de l'Europe et du FMI. Un nouveau départ pour un pays à l'horizon encore incertain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada